Générique Bonjour à vous tous qui m'enjoignez sur iMedia, hym.media, Laurent Fent avec vous pour aborder dans le cadre de séances prenantes une série. Il s'agit de Mechia, M-E-2-S-I-A-H si ma mémoire est bonne. Alors, il s'agit du Christ, mais pas le Christ du passé, mais le Christ de l'Apocalypse qui revient, quoique. Alors, je vous explique parce que cette série, j'y croyais pas trop, j'ai regardé ça histoire de découvrir, quoi, et franchement, j'ai été bluffé. Pourquoi ? Parce que pour moi, il y avait certains critères qui étaient très précis, et voilà. Alors, peut-être pas tant au regard de la vision que j'ai, mais des différents éléments qui sont en ma possession, de ce que je crois connaître. Voilà, si demain, il devait y avoir un homme de l'ampleur de Jésus qui revenait, notamment pour la fin des temps, ou l'Apocalypse, ou la révélation, ou, enfin, chacun appelle comme il veut. Il devrait incarner certains critères, en dehors de pouvoir faire des miracles, etc., une prestance, un charisme, bien évidemment, bon, ok. Quoi d'autre ? Dans l'Apocalypse de Saint-Jean, on parle du retour de Jésus, ok, mais on parle surtout du retour du Christ. Et le Christ, c'est pas le personnage égotique Jésus, il s'agit de l'énergie christique. Et d'ailleurs, d'après ce que, entre guillemets, le New Age pourrait en dire, l'énergie christique, nous sommes tous des Christ en potentialité, et en fait, la fin des temps a pour but que tout un chacun puisse devenir un Christ, que ça soit donc son âme qui parle à travers lui, et non pas la partie égotique. Donc voilà, il y avait cet élément-là aussi que je prenais en considération. Et, alors, il y a effectivement donc la politique de Saint-Jean qui décrit un personnage, un homme, donc il y a l'antéchrist, et puis il y a le retour du Christ, qui pourrait être qualifié d'un personnage de Jésus. Bon, certains l'appellent le retour du roi, etc. Pourquoi pas ? Donc, voilà, cette série arrive là, et je dirais à point nommé au regard des temps que nous vivons, et je me dis, putain, c'est déjà, il faut être gonflé pour aborder une série avec ce thème-là, et en faire quelque chose de qualité, ok, on regarde, on va voir. Et franchement, bluffant. Alors, vous vous rappelez, Jésus qui dit, voilà, je suis venu apporter l'épée, et pas tant la coupe, l'épée, voilà, il tranche. Un peu l'archange Michael, quoi. Et bien là, on a ça. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on a un homme qui est d'origine iranienne, qui se... Enfin, on prétend, les autres prétendent que, en fait, c'est le Machia, le Messie, le retour du Messie, que bon nombre de gens, notamment en Syrie, le suivent, parce qu'ils ont assisté à un miracle, pensent-ils. Et en fait, tout au long de la série, on aura toujours potentiellement le doute. Est-ce que ce n'est pas un usurpateur ? Est-ce que c'est vraiment le Messie ? Parce que pas une seule fois, cet homme dit être le Messie. Pas une seule fois, il dit l'être. Il ne dit pas être Dieu. Il ne dit pas être... Enfin, il ne dit pas être Dieu, il y a quelque chose peut-être dans ce genre-là. Mais bon, en tout cas, le doute est persistant tout au long de la série, en tout cas de cette première saison. Et forcément, c'est dans un cadre géopolitique. Donc, on a les services secrets américains, on a les services secrets israéliens, on a le Hezbollah, on a... Voilà, c'est dans cette partie du monde, bien entendu, Israël, Palestine, la Syrie, voilà, tout ça qui est là, avec, bien entendu, les terroristes islamistes. On a toute cette évervescence et les grandes puissances qui souhaitent pouvoir contrôler, qui ont des intérêts, blablabla, avec derrière, rappelez-vous Blouche, qui était littéralement parti en croisade, avec un délire potentiellement derrière religieux, de croyants, de foi absolutiste ou jusqu'au bouddhiste. Donc, c'est un peu ce climat dans lequel on est, où finalement, tout le monde est convaincu d'avoir la vérité, où tout le monde est complètement parano et sur ses gardes, etc. Donc, climat du XXIe siècle. Et donc, arrive ce mec, cet iranien. On ne sait pas qu'il est iranien, on ne sait pas d'où il vient, mais en tout cas, des gens le suivent. Et puis, cet iranien se trouve sans... Enfin, s'évade de prison. On ne sait pas s'il disparaît pour apparaître ailleurs, etc. Il y a des doutes. Apparaît aux Etats-Unis, au Texas, et se met entre... Dans une petite bourgade du Texas, un petit village et encore, se met entre une église et une tornade qui est là. Et en fait, tout le village est littéralement rasé par la tornade, reste juste l'église. Donc, le pasteur est persuadé que c'est un miracle, que c'est dû à cet homme-là, et le prend littéralement pour le Jésus-Bis, ou en tout cas, le Messie, le retour du Messie. Comment est-ce que je pourrais vous dire ça ? Je trouve que cette série est remarquable. Remarquable parce que, encore une fois, si demain venait un homme de cette ampleur, qui serait capable de le reconnaître ? Moi, c'est la question fondamentale. Et puis, au fur et à mesure... Alors là, attention, spoiler. Donc, ceux qui n'ont pas envie de savoir, coupez maintenant, regardez la série. Et pour ceux qui veulent avoir quelques éléments supplémentaires, mais qui, moi, m'a posé question, c'est... On a des doutes. Comme quoi, c'est vraiment le Messie. Parce que des mecs qui se prennent pour Dieu, il y en a un peu partout, quoi. Bon, ok. Sauf que là, le mec a un charisme, une prestance, et face à la mort, reste imperturbable. Il est la notion du libre-arbitre dans cette histoire de faire la volonté de Dieu, ok. Et en même temps, il y a cet élément d'un homme qui, en fait, d'après les services secrets, réussissent à retrouver qui il est d'un point de vue humain dans leurs fiches, leurs dossiers, leurs ordinateurs. Donc, en fait, orphelin, il a un frère, il a été, par la suite, adopté, récupéré par un homme, en fait, qui faisait du théâtre, qui leur apprenait de la magie. Donc, en fait, la prestidigitation, il connaît. Il a fait un petit tour dans un hôpital psy. Il a été à l'université, aux États-Unis. Il a rencontré ce qui est qualifié d'un terroriste américain, un peu à la manière d'un activiste intellectuel qui s'est réfugié en Russie, avec qui il serait en contact. Donc, on le suppose, en fait, la CIA, voire les services secrets israéliens sont persuadés, en fait, que c'est un activiste politique qui est en lien avec ce penseur-là qui est réfugié en Russie et qui manipule les foules, qui est un prestidigitateur de surcroît. Voilà. Donc, tout ça, c'est des faux-semblants et ils veulent absolument le démasquer. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des éléments de preuves concrètes. Et ils vont courir, surveiller ces tyraniens avec tout ce qui gravite autour de façon à voir le faux pas qu'il va pouvoir faire, de façon à pouvoir, par la suite, le foutre en prison, voir... Voilà. Parce que ce qui se passe en Israël, Israël est très lié aussi avec cette histoire-là, avec cet homme, ce machia. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Ce n'est pas nécessaire, mais franchement, génial. Et je retiendrai une petite... Enfin, il fait un petit laillus, à un moment donné, ce machia, auprès des gens qui le suivent. Et après avoir fait un miracle, je ne dis pas ce que c'est, enfin, en tout cas, paru comme tel, il dit aux gens, grosso modo, mais voilà, grosso modo, prenez-vous en main. Qu'est-ce que vous faites du monde dans lequel on vit ? Ce monde ne vous plaît pas ? Ok, mais qu'est-ce que vous faites pour ce monde ? Là, maintenant, ici et maintenant. Voilà. Je trouve ça remarquable que même si c'est un homme qui pourrait incarner le Messie, en tout cas, il renvoie à la responsabilité de tout un chacun. plutôt que d'avoir à suivre quelqu'un, ben voilà, prenez-vous en main, soyez votre propre guide intérieur. Qu'est-ce que vous voulez ? Ben, allez-y. Et ne comptez pas sur quelqu'un qui puisse vous dire quoi dire, quoi faire. Ça, c'est remarquable. Et pour moi, c'était essentiel qu'il y ait ça dans cette série-là. Et ils ont réussi. Je ne sais pas où ça va amener parce que franchement, pour ce qui est des scénaristes, là, ça va être super compliqué, à mon sens. La première saison est remarquable. Donc, wait and see pour la suite. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.